Chez le Psy ! Gros morceau mais allons-y. Alors Chez le Psy est une saga mp3 créée en 2006 par Le Mago qui continue un peu aujourd'hui comme elle peut et qui raconte donc les aventures, les histoires d'un psychiatre pas très très éthique qui enregistre les sessions de ses patients pour les diffuser sur internet, ça essaie d'être méta mais voilà. C'est beaucoup d'humour noir parce qu'on parle de cas qui sont pas forcément faciles, c'est à dire qu'il y en avait des gens comme ça, oui leurs histoires sont hilarantes à raconter mais les gens qui vivent ça ne doivent pas forcément de bien donc voilà c'est très spécial, c'est de l'humour très noir. Parmi les patients qui sont passés dans le cabinet du très célèbre docteur Wallasticot, on a Antoine Joseph Lacaille qui est un générateur aléatoire de mots, j'ai pas de meilleur mot pour décrire ce qui lui arrive ou ce qu'il pense. Tu vois un ballet ? Encore plus con. Ma voisine de palier sona à ma porte, elle voulait que je lui paye un coup alors je lui ai donné 5 euros une grosse baffe et je suis allé me remettre devant la télé quand tout à coup un homme vendant de la lessive s'est mis à danser le french cancan en ce quoi un poulet basquets gris paviré qui vomissait des lardons en forme de compote de sardines pas fraîches. Non c'est l'histoire d'un ballet qui rencontre un radiateur qui lui raconte qu'il a vu James Bond faire du ski nautique sur une pierre. Grossièrement voilà c'est le genre d'histoire qu'on va entendre. Alors qu'avez-vous eu ? Mon KMP m'a offert un glaçon que j'ai mis dans mon slip kangourou à pois vert et jaune rayé indigo. Ah c'était ça faisait du bien vous savez enfin vous devez connaître. Chamallow m'a offert le repas que j'avais mangé la veille parce que oui c'était délicieux et j'avais pu la recette. Le monsieur dans le miroir m'a fait la danse des canards mais ça n'a pas plu à mon pingouin alors il s'est enfermé dans le micro-ondes. Et sinon ma voisine Jacob m'a offert un chimulugnogno tarataplouf. Après on a l'arrivée d'un nouveau patient pour renouveler tout ça. Monsieur Gérard Shkoumoun qui est l'homme le plus malchanceux du monde. Tellement malchanceux qu'il ne peut pas mourir sinon ça mettrait fin à ses souffrances. Essayez pas avoir trop l'empathie pour ces gens. Bien évidemment Wallastico est secondé par Marivonne sa secrétaire qui est apparemment moche. C'est l'audio. Débrouillez-vous. Mais apparemment voilà son veteur tiravec écoutez voilà les goûts et les couleurs. La réalisation est un peu vieillotte. Il a essayé, il a quand même bien progressé depuis. Il a quand même bien progressé depuis. Il a essayé de construire une histoire un peu plus développée avec une attaque zombie qui viendrait plus tôt de l'univers du groupe de musique dont fait partie le Mago à savoir Mago Yon. Il essaie de renouveler le concept. Le concept de base c'est un mec qui raconte ses histoires sur un divan à un mec qui avec une crevure. J'ai pas d'autre mot hein. C'est assumé dans la saga. Alors il y a des gens qui peuvent reprocher éventuellement le surjeu de la saga. Moi ! Moi ! Oui, toi, là-bas ! Bonjour monsieur Bouchot, vous aviez rendez-vous aujourd'hui ? Oh, et bien comme tous les vendredis depuis que madame Bouchot est partie. Eh, hélas, je… Oh, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, j'en ai rien à foutre ! Peut-être Marivone, surtout Marivone... Qui est n'importe quelle personne qui essaie de faire une voix de femme. Voilà. Assieds-toi là et boucle-là jusqu'à ce que Tico vienne te chercher, ok ? Ça reste quand même sympa, c'est là pour la déconne, ne cherchez pas de vraie histoire. Même si vraiment, Wallace va en prison et il essaie de faire des choses… Bah, il fait pour une psychanalyse de tous les prisonniers, voilà. Alors après, est-ce que c'est une saga qu'il faudrait écouter ? Vous pouvez ! Franchement, vous ne passerez pas un mauvais moment. Est-ce que je la recommande fortement ? Non, non, c'est un peu vieilli, c'est des délires très particuliers, malgré les séances spéciales qui font appel à d'autres personnages, dont les personnages de Trimoria, qui est une saga de Flo dont on a déjà parlé. Écoutez, là, ça peut être sympa. Si les premiers épisodes vous dérangent, on ne vous en foutra pas. Avant de partir, une dernière petite chose. Il faut savoir que Chez le Psy a été décliné en projet de BD, que c'est en train d'être dessiné au moment où on enregistre ce sagaz, et que ça sortira un moment. C'est dessiné par Asmar, qui fait des très bonnes choses, et c'est bien. Voilà, achetez-la !